Coucou alors en tant que membre design team de l'équipe Ciao Bella j'ai reçu en avant-première les nouveaux papiers que vous avez déjà précommandés ou que vous pouvez précommander maintenant tout en sachant que la commande arrivera début de semaine prochaine donc je vais commencer par vous montrer celui-ci donc collatéral rust je vais le découvrir avec vous parce que je ne les ai pas vus en vrai donc c'est vraiment une avant-première alors je vois que ils ont changé leur colle et que ça colle beaucoup moins tant mieux parce que c'était vraiment très difficile d'ouvrir les paquets donc là bravo merci Ciao Bella donc on a un blanc en 30-30 alors avec des textures façon tolon du lait rouillé donc ici des motifs de moto voilà les teintes sont très jolies j'adore toujours ce vert là ensuite vous avez la route 66 la mythique route 66 avec à l'arrière des fonds toujours une teinte encore avec de la rouille des effets rouille des étiquettes intéressantes ça peut toujours servir encore une page d'étiquette si on en a trop on utilise l'arrière comme fond celle là j'adore les pompe à la pompe à essence et tous les compteurs là ça c'est chouette ça va aller super bien avec les ferrailles nous avons aussi le garage la station je projette un petit peu la caméra des murs de briques bon là il y a de la canalisation de la tuyauterie là on est dans les moteurs de voitures c'est vraiment la mécanique là pour un album masculin c'est très chouette ça c'est vrai que on n'a pas souvent ce qu'il faut c'est vraiment magnifique alors j'adore les capsules de boissons alors je sais pas ce que c'est peut-être de la bière je ne sais pas ensuite des plaques d'immatriculation c'est très très beau vraiment j'espère que vous n'avez pas de reflets avec la lumière parce que comme il fait très chaud j'ai fermé un peu les volets et du coup je voulais pas que la vidéo soit sombre donc j'ai allumé la lumière donc encore des fonds et à l'arrière de grandes étiquettes alors là en 15 par 10 donc ça va très bien pour le journaling aussi voilà pour cette collection là donc il y a avec maintenant je vais pas les refermer de suite donc il y a avec chaque collection donc un bloc aussi en trente trente mais de fond donc là je vais l'ouvrir aussi et regarder avec vous donc le but étant d'avoir plus de pages bien sûr pour réaliser vos albums souvent vous les achetez par deux mais il y a beaucoup d'étiquettes après donc peut-être que ce serait plus judicieux d'utiliser un fond plus un bloc un motif donc là toujours la même qualité de papier on a toujours l'alphabet et des chiffres donc ça ça sert tout le temps si vous voulez faire des cartes ou des titres c'est intéressant c'est bien parce que ce ne sont pas les mêmes fonds ils sont un petit peu plus soft on va dire et du coup c'est très très bien ah oui là on n'a pas de scrupules à les découper pour coller par dessus des motifs et des choses non vraiment ah c'est très bien c'est très très bien tout ça de la mécanique de la tuyauterie voilà c'est très lumineux très très joli il y a des petits boulons donc voilà pour ce bloc de flon qui est assorti donc au bloc de papier alors vous avez aussi des étiquettes en A4 bon là je ne les ai pas pour cette collection après il y en a une j'étais très curieuse de la recevoir parce que c'est pas vraiment mon style mais du coup Zoé et Ziggy ça peut être sympa aussi donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur parce que je suis curieuse comme vous oui ça s'ouvre quand même carrément mieux avant on était obligé de découper le plastique pour pouvoir les ouvrir alors donc on a la première page où on peut utiliser évidemment les bonus ici donc là j'adore les bottes en caoutchouc il y a des feuilles de eau c'est intéressant mais c'est simple c'est pour Noël en fait c'est pour l'hiver d'accord il y a des sapins que vous pouvez utiliser aussi pour faire des cartes des petits albums là pour les enfants c'est super joli bon après malheureusement des textes en anglais là mais à la limite on peut utiliser le fond là où les textes sont en anglais et où on n'en a pas besoin ou coller des petits éléments de décoration par dessus donc là on a un fond avec des flocons verts on a ce chat qui est fort rigolo à l'arrière des petites étoiles grises ah ça c'est neutre c'est bien ça va avec tout ensuite les chants de Noël ça a l'air de faire un petit peu peur quand même les chants de Noël je ne sais pas vraiment si ça va tirer du monde dehors oui c'est ça le chat veut qu'on le sauve le pauvre ah oui là il a ayez pitié de lui oh là là les oiseaux ils en perdent la boule alors bon c'est la vraie vie c'est rigolo après on a des étiquettes encore avec une recette ah très bien une recette de cupcake là intéressant voilà la liste des courses tout ce qu'il faut pour faire à manger des petites croquettes pour le chat aussi pas de panique lui aussi il aura son petit repas de Noël des petits bonhommes en pain d'épices il y a beaucoup d'étiquettes en fait beaucoup beaucoup d'étiquettes ouais énormément d'étiquettes ah je ne pensais pas que c'était comme ça ah oui elles sont toutes différentes là vraiment avec des petites scénettes là ah c'est sympa on peut faire un album rien qu'avec des petites scènes comme ça celles qui font toutes la même taille ensuite on a le chat c'est presque de la BD c'est rigolo des étoiles ah une petite fille une petite poupée ici je vous montre le motif c'est original là un joli fond ça c'est sympa aussi il y a des petits patins à glace le bonhomme de neige l'écureuil qui mange sa noisette là aussi ici on a des petits sapins des pattes de chat et encore des belles images avec des tags voilà pour ce bloc et ensuite on a le bloc de fond apparemment ça c'est le bloc de papier et on a le bloc de fond ici donc apparemment il y a pas mal de motifs aussi ah oui ça fait vraiment bon de dessiner alors on va l'ouvrir également je suis sûre qu'il y en a qui sont déjà inspirés alors ah du noir et blanc pas mal ça change oh ça c'est trop mignon tous ces petits portraits là de chat de petite nana des petits personnages les flocons tout doux à l'arrière ah ça aussi c'est bien ça va c'est assez neutre ça c'est rigolo aussi c'est pas mal hein ça pour faire des petites capsules avec du glossy dessus pas mal des petites découpes ronde ah et ça mais c'est à colorier ça regardez toutes ces images à colorier à ancrer à aquareller il y a deux pages comme ça à colorier ah oui c'est intéressant parce que si on veut faire un fond d'essai tout en gris avec un fond comme ça et juste colorier quelques éléments ah c'est intéressant 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 ensuite on a encore des petits des petits cercles avec des images des illustrations pour faire des des boîtes rondes des découpes des petites guirlandes des flocons et puis voilà des images façon bande dessinée et bien il est bien intéressant ce bloc ça c'est sympa même pour faire des cartes pour Noël vous voulez accompagner votre cadeau d'une jolie carte pour vos petits enfants c'est super ensuite qu'est-ce que je voulais vous montrer du papier de riz du papier de riz de chez Tchaobella qui sont assortis au bloc de l'année dernière celui-ci au Sound of Winter super ça fait comme comme de l'un tissé en fait ce papier de riz il y a des des petits morceaux de fibre dedans ensuite on a ça c'était le Sound of Autumn là c'est pareil une page avec des lettres il est beau ce papier j'aime beaucoup la qualité la texture donc là on a les fleurs alors ça c'est assorti au bloc que je vais vous montrer après ainsi que celui-ci voilà donc ça ça fait partie du même bloc ça c'est pour l'automne alors là ça aussi c'est assorti à l'automne vous allez le voir après celui-ci aussi oh il y a un hérisson qui sort d'un petit d'une barrique petite barrique c'est très joli ces couleurs d'automne oh c'est rigolo alors là je découvre en même temps que vous c'est assorti au petit personnage Zoé Zigui oh là là le cirque oh là là le papier de riz sur le cirque oh ça c'est trop chouette et encore un papier sur l'automne avec des fleurs d'automne alors du coup pour faire suite à tout ça c'est là que maintenant j'ai mon petit coup de coeur sur le cirque voilà ben en fait quand j'ai fait mes précommandes je me suis dit celui-là je vais en prendre moins parce que je crois que c'est celui qui m'intéresse presque le moins et puis quand Ciao Bella m'a demandé ce que j'avais envie de travailler c'est étrange mais j'ai eu un coup de coeur pour celui-ci donc finalement voilà ça c'est mon craquage donc je vais le découvrir en même temps que vous alors on a je suis désolée la vidéo risque d'être un petit peu longue avec toutes ces nouveautés mais j'ai vraiment envie de les voir et de vous le faire partager ça celles qui les ont commandées vous allez bientôt pas tarder à les avoir mais c'est bien de les voir quand même en avant-première alors là il y a une belle page avec des trapézistes oh là là ça sent bon ça sent très bon une première page une deuxième avec un petit motif et ah des belles étiquettes là waouh le crasheur de feu c'est chouette le magicien le clown alors des motifs de losange à l'arrière de belles étiquettes encore aïe 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 J'ai trop de choses dans la tête. Je me lève, je ne fais pas de bruit. Je vais dans mon atelier. J'essaie de ne pas faire de bruit et je commence à travailler. Et là, c'est bien quand on n'entend rien. Le silence. Regardez ça, si c'est joli. Les petites capsules qu'on va pouvoir faire avec ça. Trop joli. Donc, à l'arrière, je passe un petit peu rapidement les motifs de l'arrière. Voilà, les trapézistes. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça donne envie de faire des découpages pour faire du 3D avec les personnages. C'est sympa, ces cœurs. Oh là là, c'est le cirque. En fait, j'ai ouvert le paquet à l'envers, là, j'ai l'impression. Des petits motifs. Et là... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est joli. Waouh. La dresseuse de chevaux. Ah bah oui, j'ai ouvert le paquet à l'envers. Donc là, c'est à l'arrière de la couverture. Ce sont les bonus à découper en 3D. Oh là 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 là. C'est super beau. Super beau, super beau. Je ne suis pas déçue du tout. Et je suis vraiment surprise moi-même de ce que j'ai pu choisir. Et là, nous allons découvrir les papiers de fond. Parce qu'il n'y a peut-être pas que des fonds. Allez. C'est parti. Je vais l'ouvrir à l'endroit cette fois. Ah ! Alors surprise, on a toujours nos alphabets et chiffres. Là, des fonds avec des personnages. Un méli-mélo là dans tous les sens. Hum, ça sent bon. C'est fraîchement imprimé. Ça, c'est joli aussi. Donc, des fonds. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Parce que on a du mal au cœur à les couper. Voilà, je passe assez rapidement. Un fond avec des ballons. Voilà. Des fleurs qu'on a retrouvées aussi dans l'autre bloc avec l'adresseuse de chevaux. Ah, ça, c'est joli aussi. Une petite étoile dans des fonds verts, un peu verts grisés. Et à l'arrière, encore des petits badges. Je dirais des badges. Super, super, super. Alors, comment se présente le bloc A4 ? Normalement, on a toujours nos chiffres et lettres. Je ne les vois pas là. Voyons, comment c'est présenté ? Hop là. Alors, la couverture. Donc, moi, j'utilise encore toutes ces petites étiquettes-là. Ça ne se perd pas. Oh, mais comme il y en a derrière. Oh là là. Ouh. Ça va être à s'arracher les cheveux. Ah, ça, c'est magnifique. Ah, elles sont belles, les étiquettes. Oh, ça aussi, façon vieux journal. Oh là là, la femme au couteau. Ah, des tags jolis, jolis, sympas. Sympa, tous ces embellissements. Oh là là, ceux-là aussi. Elles sont belles, les femmes. Ce sont des pin-up. Elles sont super jolies. Qu'est-ce que c'est beau, hein, ça. Oh là là. Il y en a, il y en a, il y en a. Étiquette de cirque, les étiquettes. J'espère que je ne bouge pas trop, hein, trop vite les images. Vous avez le temps de les voir. Celles-ci, les ballons. D'accord. Donc, il n'y a pas sur celles-ci les alphabets. Puisqu'on les retrouve dans la, dans la page des fonds, dans le bloc de pages de fonds. Donc, vous remarquerez que le prix du bloc de pages de fonds, il y a quand même 8 pages. Mais le prix est moins cher, forcément, que le bloc de 12 pages. Vous verrez la différence sur le site. Donc, vous n'avez pas, comment dire, les prix chez moi sont, j'allais dire, pas exorbitants. Du coup, je ne peux pas proposer trop de remises sur les produits de Chaubella. Puisque vous avez déjà des prix intéressants. Donc là, on a, voilà, la collection The Muse. Alors ça, ça m'intéresse aussi. Parce que, eh bien, il y a une machine à écrire. Et voilà, comme j'ai été secrétaire aussi et que je suis dactylographe. Du coup, je tape à la machine. Enfin, maintenant, c'est sur le clavier de l'ordinateur. Mais je tapais à la machine. Et du coup, j'ai toujours un faible pour les machines à écrire. Et je sais que vous êtes plusieurs comme moi, dans ce cas. Et voilà, du coup, ça me touche. Donc, voilà ce bloc de papier. Alors là, je vais faire aussi plein de choses avec. Vraiment. C'est très, très beau. Les fleurs. Voilà, du texte, des feuilles. C'est un petit peu automne, comme papier. Que ce soit dans les teintes ou dans les motifs, puisqu'on a pas mal de feuilles. Donc, c'est bien pour faire un album aussi sur le thème de l'automne. Alors, il y a des fleurs ici. C'est marrant, ces fleurs. Ça ressemble à des roses de porcelaine qu'on trouve dans les Antilles. Et en même temps, ça me fait penser aussi aux artichauts. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme fleurs. Là, il y a un fond de cadre, là, baroque. C'est bien sympa. Des étiquettes. Ah, ça, ça fait façon cuire. Un petit motif avec des taches d'encre. Ici, on a... Ah, c'est curieux, il y a des petits éléphants, là. Ça fait comme de la tapisserie ancienne. Alors, voilà. La bibliothèque du chef avec sa machine à écrire. Alors, là, ça, c'est sympa, hein. Si vous voulez faire des petites touches de machine à écrire. Pas mal. Ensuite, on a une page. Une page prête à écrire, là. Un fond, une tache d'encre. Des petites étiquettes. Alors, ça, ça doit faire 7,5 par 10. À voir comme ça. Donc, c'est bien aussi pour mettre dans vos pochettes d'album. Je le trouve très beau, ce bloc, là, aussi. Vraiment très, très joli. Les fleurs. Des imprimés multiples. Les fleurs. Voilà pour ce bloc. Et ensuite, il y a le bloc de fond. Bon, je rangerai plus tard. Le bloc avec les fonds. Donc, comme tout à l'heure, je pense qu'il y a pas mal d'étiquettes aussi avec. On va voir ça. Puisqu'on a aussi le bloc en A4. Donc, 8 pages. Nos alphabets. Du texte. Ah, il y a écrit tout un tas de mots en anglais. Je voudrais écrire les choses que les personnes veulent entendre. Oh, c'est joli. Un fond. Alors, c'est un peu vert. Vert amande. Là, on voit pas trop bien à la caméra, mais c'est vert amande. C'est joli. Ça change. Ce ne sont pas les mêmes fonds du tout que le bloc. Donc, c'est vraiment... Ça va faire de la diversité dans l'album. Toujours assorti. Ça, c'est... Oh, ils sont très beaux, les motifs. Oh, les plumes de pan aussi. Oh, là, là. Toujours avec ce vert un petit peu amande. À l'arrière, on a le ton un peu lin. Oh, c'est joli, ça aussi. Ah, vraiment très, très beaux, les papiers de fond de la bibliothèque, tout en blanc. Des fleurs dans les tons vieux rose. Vieux rose et lin. La tapisserie. Hop. Et une tapisserie avec des palmiers. Oh, là, ça fait très début 1900, fin. Fin 1800, début 1900. Très, très, très beau. Et le bloc en A4. Alors, nous avons... Hop là. Nous avons... Nous avons... Deux belles étiquettes. Des grands tags. Oh, là, là, les belles images. Et des fonds. Le vieil appareil photo. Des tags. Et à l'arrière, des fonds de fleurs. Ma machine à écrire. Ça ne me rajeunit pas tout ça. J'ai presque appris à taper sur une machine dans ce genre. Elle était toute noire. C'était une jappie. Oh, là, là. La gym qu'on faisait avec les doigts, avec ça. Les touches étaient très hautes, en fait. Il fallait vraiment appuyer pour que ça marque. Et du coup, il fallait y aller, quoi. Oh, je fais un petit coucou à ma Valérie aussi. Qui a appris à taper à la machine. Qui était à l'école avec moi. Je ne sais pas si elle me regardera. On s'est retrouvés sur Facebook. Mais j'ai une petite pensée pour Valérie. Et encore, on retrouve le verre amande. Et encore des étiquettes. Et des tags. C'est super beau. Super beau, super beau. Alors, c'est un peu vintage, romantique. C'est superbe. Alors, celui-là aussi. C'est l'automne. Et en fait, là-dessus, qu'est-ce que je vois ? Mon toutou. Mon java. Mon gros java. Qui est là, en photo. Là, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même chien, ça. Ça, oui, voilà. Ça, c'est un bouvier bernois. Ça, c'est mon boubou, ça. Oh, là, là. Alors, voyons voir ça. On est vraiment dans les couleurs d'automne. Oranger, marron. Il y a toujours ce vert un peu amande. Là, je le trouve très joli, ce vert. Sympa. Commençons par le devant. Donc, nous avons un calendrier. Chouette. Avec mon toutou. Oh, des cèpes. Oh, j'adore ça. Il y en a chez moi, ça, dans la région. Mais, j'en mange pas, mais il y en a. J'adore aller ramasser les champignons. J'ai horreur de les manger. Des pommes de pain. Des tournesols. Ah, c'est joli. Là, c'est très, très fleuri. Après, les tournesols, là, ils sont un petit peu gros. Pour moi, j'ai un peu de mal. En revanche, ça, pour la déco d'automne. Oh, l'arrière, j'aime beaucoup. Une espèce de canage. Alors, le calendrier. Donc, septembre, octobre, novembre. Novembre, le mois de... On va prendre, donc, parce que c'était devenu tout flou. Donc, là, on a du texte et des feuilles d'érable. Je crois que ce sont des feuilles d'érable. Après, on a des notes de musique et des fruits. Des notes de musique, des partitions à l'arrière. Ici, on retrouve notre hérisson de l'hiver dans The Sound of Winter. Les champignons, ils sont vraiment très beaux, les champignons. Et le calendrier en fond. Et là, très joli, petit motif. Super. Les tournesols. Le chêne. Des feuilles d'automne. Oh, un sous-bois. Un sous-bois. Regardez-moi ce joli ciel. Et puis, regardez cette petite famille de serfs, là. Ici. Et un banc pour se reposer. À fond, une planche, façon planche botanique avec des champignons. Encore notre hérisson. Des feuilles. À fond, façon papier à écrire. Et des étiquettes. Et encore celle-ci. Une belle roue. Voilà pour ce bloc d'automne. Donc, le bloc de fond. Il y a des petites feuilles aussi colorées. Il y a des châtaignes aussi. Alors, je découvre les alphabies. Oh, ça, c'est joli aussi. Il y a des oiseaux dessus. Les écureuils, hérissons, champignons. Regardez. Petit écureuil ici. Hum, ça, c'est la même feuille, exactement, mais dans une teinte de vert. Des poires. Des glands. Des petites baies. Le vert amande. Des tournesols avec des feuilles. Des carreaux. Voilà, les petites formes géométriques. Dans les verres assortis. À poids. Des cœurs. Et là, derrière le fond orange, des feuilles. Pour le A4. Vous avez compris, c'est toujours le même principe. Donc, un bloc de papier à motif. Un bloc avec des fonds. Et un bloc en A4 d'étiquette et de fonds qui composent toujours ces collections. Allez, je vous les passe un petit peu rapidement, puisqu'on a déjà vu les blocs principaux. Il y a plein, plein, plein de tags. Vous ne les avez pas dans le bloc, ceux-là, ce ne sont pas les mêmes. Vous avez des pages, des demi-pages, là, que vous pouvez utiliser directement pour faire un album sans les couper. Ça, c'est bien joli, aussi. Des feuilles à l'arrière. Encore des étiquettes. Il y a un petit renard, là. Oh, j'adore, ça. Et pour finir, regardez ce petit hérisson, là. Voilà, pour le bloc A4, les embellissements à sortir. Et il me reste à vous présenter un bloc que j'aime beaucoup, là. Ça m'a l'air aussi bien, bien, bien sympa. Time for Home. Alors, on va commencer par le bloc principal, qui, lui, est pour Noël, pour Noël, pour les fêtes, dans les tons bleus. Un peu plus dur à ouvrir, celui-là. Voilà, un peu plus résistant. Et donc, nous avons... Waouh ! Donc, il y a 12 pages, quand même. C'est assez costaud comme un bloc. Donc, on a celui-ci, la couverture avec... Alors, les embellissements. Ça, j'adore, la luge, là, avec les petits coussins. Alors, ils sont prêts à aller pique-niquer. L'arrosoir aussi. Et puis, là, la lampe avec les oiseaux. Donc, ça, j'aime beaucoup. Donc, on a un fond avec des partitions, de la tapisserie. Les couleurs sont très, très douces. Regardez, il y a les petits cœurs. C'est vraiment très joli. Des partitions. Ici, on a la roue. Ici, avec les arbres. Voilà, alors, moi, c'est ça qui m'attire. C'est les petits coussins, les couvertures. Là, le plaid. Mais oui, la neige, c'est bien. Mais au chaud, c'est mieux. Vous allez tous savoir de moi, mais j'ai horreur du ski. Je ne vais jamais à la neige. J'aime bien la neige, mais la regarder tomber au chaud, chez moi. Mais après, je ne suis pas du tout fan du ski. Mais je ne suis pas contre quelques petits faucons. Un petit motif faucon. Et voilà, cette belle barrière qui vous appelle là-bas. Enfin, moi, je reste au chaud, là. Je vous regarde de là. Vous pouvez y aller. C'est super joli. Bon, j'aime les teintes. Voilà, la forêt enneigée. Des rayures. Hop là, des fines rayures. Regardez ce motif. Super joli. Un fond de musique à l'arrière des belles étiquettes. Très joli. Pour les fonds. Et bien, s'il fait trop chaud cet après-midi, vous allez pouvoir rester à la maison à regarder cette vidéo. Ça va vous rafraîchir, toute cette neige. Là, c'est unis. La même feuille de texte en gris. Un fond gris à l'arrière. Ça, c'est très joli. Les partitions. Oh, ça, j'aime bien. Elle est petite baie en couleur bleue. Des rayures. Ah, du tricot. Petit point de jacquard. Pareil en gris. De la neige. Et puis, ah, des petits nichoirs. Très sympa, cette feuille aussi. Les fonds sont de toute beauté. Et on va terminer par la page, le bloc A4. Les pages d'embellissement. Les pages d'embellissement. C'est mignon, ça. Des planches avec de la neige. Des étiquettes, elles sont fabuleuses. Hum. Oh, j'adore ces deux-là. Je crois que ce sont les préférés du bloc. Oh, l'arrière est très joli aussi. Ouh là 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 là. C'est très inspirant. Vraiment, c'est très beau. Alors moi, j'ai fait une collection pour l'hiver aussi, de papier. Mais je vous la montrerai un petit peu plus tard. Oui, c'est vraiment le temps de rester à la maison. C'est vraiment pour moi ça. De garder la neige à travers la fenêtre. Les teintes sont très jolies. Vous ne serez pas déçus, mesdames et messieurs. Parce que je sais qu'il y a des messieurs qui font du scrap. D'ailleurs, j'en connais. Donc, Xavier, si tu regardes cette vidéo, je te fais un petit coucou. Parce que je pense que tu risques de craquer pour cette belle collection. Voilà, voilà, pour toutes ces belles merveilles qui viennent de rentrer dans la boutique et que vous pouvez précommander maintenant pour les avoir fin de semaine prochaine chez vous. Voilà pour ces belles collections Ciao Bella. Et je remercie aussi Ciao Bella de me faire confiance. Et à vous, bien sûr, de me suivre et d'être si fidèles. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Sous-titrage ST' 501